Qu'est-ce qu'elle va faire celle-ci ? Bah je vais parler de cinéma, voilà, parce que je suis allée voir plein de films, parce que j'ai vraiment rien à faire de ma vie en ce moment. Et oh, ça va, pour juger les autres, il y a du monde, mais je me suis dit tiens, pour changer, je vais le faire plutôt en vidéo, voilà, parce que c'est plus périn que les stories, voyez-vous. Petit programme du jour, encore Freaks Out, La Revanche des crevettes pailletées, Babysitter, voilà, bababam, on commence par encore le dernier film de Clapiche. Alors, l'histoire de celui-là, c'est très simple, ça tient en une ligne, une danseuse de ballet se blesse, elle doit se reconstruire. Ce qui est très particulier avec ce film, c'est que j'ai vraiment adoré certains moments, mais adoré genre, et j'ai vraiment détesté certains autres moments. J'ai vraiment envisagé de quitter la salle, tellement je détestais des passages et ça me rendait chèvre. Donc le début, j'ai vraiment kiffé, c'est une scène de ballet qui dure, je sais pas, genre 10 minutes, il n'y a pas de parole. C'est vraiment elle, donc l'héroïne du film, qui se prépare à monter sur scène, parce qu'il y a le ballet qui est en train de se dérouler, avec des scènes vraiment de danse, trop bien fait, c'est grave bien filmé, c'est grave beau, on la voit parcourer un peu les loges de l'opéra, aller fumer une clope sur le toit et tout, c'est vraiment très stylé. Il y a un générique ensuite archi beau, c'est assez rare, mais il est vraiment ultra taffé, là j'étais là, ouh, ouh, je vais me régaler. Et puis elle se blesse, et puis là il y a une scène où elle rencontre François Civil, qui joue un kiné, moi j'adore François Civil, je trouve que c'est un des meilleurs acteurs du moment, mais dans ce film, il joue un bouffon, genre c'est pas crédible, ça m'a rendu un peu triste, genre. Et alors surtout, énorme bémol, cette danseuse donc, elle a des scènes à des moments avec son père et ses soeurs, mais alors la crédibilité des relations entre soeurs, zéro. C'est même pas qu'elles se ressemblent pas physiquement, elles se ressemblent pas physiquement, mais c'est que leurs rapports sont nuls, il y a aucun lien, on y croit, mais jamais ! Pas une demi-seconde à cette famille, c'est trop bizarre, c'est mal joué, c'est mal écrit, les dialogues sont globalement mauvais, en fait, dans ce film. Le père est joué par Denis Podalides, qui joue bien, mais il joue un gars à la campagne, qui adore la culture, sa fille est danseuse de ballet, lui il est archi cultivé, mais elle est danseuse de ballet, il trouve ça pourri, genre il trouve ça fait pitié. C'est peut-être possible que ça existe des gens comme ça, des gens qui vraiment trouvent que les livres c'est génial, par contre la danse c'est de la merde, mais elle fait de l'opéra, enfin elle est littéralement à l'opéra de Paris, genre, donc ça m'étonne vraiment que son père la regarde de haut, je trouve ça très bizarre. Après du coup elle part en résidence avec une copine et le mec de sa copine, et là elle rencontre une troupe de danseurs contemporains, et elle reprend un peu goût à la danse. A chaque fois qu'il va y avoir des scènes de danse, trop bien filmées. Quand il n'y a pas de dialogue c'est pas mal, dès qu'il y a du dialogue c'est à chier, vraiment désolé, mais c'est à chier. Dedans il y a Pio Marmaille, on sait pas pourquoi il y a Pio Marmaille et Suïla Yacoub qui joue donc le couple de potes de cette nana. En fait leurs scènes elles sont géniales, mais alors tu les enlèves du film, le film il est identique, donc j'ai vraiment plutôt eu l'impression qu'il prenait Pio Marmaille pour avoir du budget en plus. Par contre gros point positif, il y a aussi Muriel Robin dans le film, et bah quel plaisir ! Bah quelle délicieuse actrice ! Vraiment j'étais trop contente de la voir, genre vraiment. Gros point faible aussi pour moi au niveau du scénario. Il y a une dichotomie aussi, enfin un combat, peut-être j'ai mal utilisé le mot dichotomie, alors qu'il faisait bien même. Un combat entre genre les danseuses de ballet et la danse contemporaine où vraiment genre les danseuses de ballet sont là Ah quoi mais de la danse contemporaine ça doit être nul le hip-hop, qu'est-ce que c'est ? J'en ai jamais vu. Non, pardon mais si ta passion c'est la danse, tu connais à mon avis le spectre de la danse globalement. Et oui tu peux ne pas aimer l'un ou pas aimer l'autre ou préférer le ballet à la danse contemporaine, mais j'ai trouvé ça poussiéreux et pas inventif en fait de jouer sur ce combat-là. Vraiment pas inventif, surtout pour finir par en fait elle aime bien les deux. Bah oui, bah oui en fait. Depuis Save the Last Dance on le sait qu'on peut marier les deux univers. Depuis des années je note tous les films que je vais voir au cinéma, depuis que je suis arrivée à Paris en 2012 genre. Non seulement je les note, c'est-à-dire je les écris, mais je les note. Je mets une note parce que je suis un bébé, parce que je me prends pour une critique. Bref, et je mets des notes sur 5 et j'ai pas le droit de mettre une virgule, c'est-à-dire je mets des étoiles sur mon iPhone et du coup je suis obligée de mettre un chiffre rond parce que sinon je trouve qu'on met tout le temps 2,5. Bah là j'ai du mal à savoir si je mets 2 ou si je mets 3. Tellement, vraiment, il y a des scènes que j'ai adorées et d'autres que j'ai détestées. Peut-être quand même je mets 3 parce que j'ai pas passé un mauvais moment de vent. Pour le coup le deuxième film, je suis trop contente d'en parler, c'est une pépite. Freaks Out, un film italien. J'allais dire un petit film italien, mais c'est un peu péjoratif comme adjectif, mais c'est dans le sens plus inconnu. Faut un peu chercher pour savoir qu'il existe. Il est pas mis en avant spécialement et pourtant c'est trop super. C'est un espèce de mix entre un film de super-héros, un film de cirque, un film de guerre et un film de bande d'amis. Donc déjà là, si je vous ai pas convaincu, je sais pas ce qu'il vous faut. Le concept, c'est donc un cirque pendant les années 40, enfin en 43 plus exactement, en Italie, de freaks, donc de monstres. A savoir une fille qui est électrique, un homme nain qui attire le métal. Je crois bien qu'il est nain, mais il est vraiment très petit. Un homme à barbe, enfin à cheveux partout, à poil, un homme loup quoi. Et un homme qui maîtrise les insectes. Ok, ceux-là, ils ont donc un spectacle avec un monsieur loyal dans leur bande qui s'appelle Israël. Et je vous rappelle qu'on est dans les années 43, donc oui, il va y avoir un problème, c'est-à-dire qu'Israël va se faire déporter. Oui, d'une certaine manière, ça doit être ça le verbe. Et donc, ils vont partir à sa recherche, cette bande de quatre freaks. Et en fait, ils ont des vrais pouvoirs, c'est-à-dire que c'est pas de la magie de cirque en mode, ils font semblant. C'est des gens qui sont réellement magiques, ça c'est acté, c'est bon, c'est validé depuis le début quoi. Et parallèlement à ça, il y a un autre cirque, plus stylé, plus grand, plus prestigieux, qui s'appelle le Cirque Berlin, qui est en fait un cirque nazi, quoi, tout simplement, puisque c'est l'Italie dans les années 40, quoi, enfin, puisque c'est la guerre, enfin, je vais pas vous refaire l'histoire, vous savez. Dans ce cirque-là, il y a le grand méchant un peu du film, qui a six doigts à chaque main, et qui est un pianiste prodigieux, et qui, accessoirement, se drogue à l'éther, et lorsqu'il est shooté, lorsqu'il est drogué, il a des visions du futur, il voyage un peu dans le futur. Et en vrai, ce qui est, par exemple, trop stylé avec ce concept-là, c'est que, parfois, il joue, et tu fais genre, mais dis donc, c'est Creep de Radiohead qu'il est en train de jouer, et du coup, malin, puisqu'en fait, il voyage dans le futur, donc il peut avoir découvert ça. Enfin bref, il entend une sonnerie de téléphone, bah, c'est une sonnerie d'iPhone. Et en vrai, c'est assez savoureux, comme, parce que c'est petit, enfin, genre, c'est des petites choses, tu vois. Et donc, lui, ce méchant, il recherche les freaks, parce que dans une vision, il a vu que c'était eux qui allaient l'aider, enfin, qu'ils étaient forts, quoi, bref. C'est un peu un espèce de X-Men dark, avec de la rencontre entre des gens qui ont des pouvoirs, et qui essayent de vivre, et qui essayent d'adopter, enfin, de comprendre un peu leurs pouvoirs, et en même temps, dans un monde où il ne valait mieux pas être différent. En fait, ce qui est trop bien dans ce film, c'est qu'il y a, et des scènes graves poétiques, il y a des scènes très marrantes, il y a des scènes vraiment d'amitié, de camaraderie, il y a des scènes qui font un peu peur, enfin, qui sont plus glauques, et il y a une énorme scène de guerre à la fin du film. C'est extrêmement divertissant, ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude, et surtout, on s'attendrait à ce que ce soit, genre, un peu une grosse production hollywoodienne, tu vois, alors que non, c'est vraiment un film à petit budget italien, petit bémol. Ça, c'est un truc, carrément, je ne peux plus blairer ça dans les films. Je ne comprends pas comment on peut encore faire ça, mais moi, je ne peux plus le blairer, c'est quand le grand méchant, il subit des tonnes d'accidents, et à chaque fois, il se relève, il est là, bali, balou. Vraiment, là, le méchant, typiquement, à un moment, il est amputé, littéralement, de morceaux de lui, il reçoit une espèce de bombte nucléaire, vraiment, enfin, plus une... deux fois une bombe, en fait, quasiment, pour ne pas vous spoiler, mais on s'en fout, et après, il est encore là, alors que tous les autres, ils sont crevés à côté de lui, enfin, son super pouvoir, ce n'est pas d'être immortel, il me semble, ça, vraiment, je ne peux plus blair. Le grand méchant qui se relève tout le temps, en fait, vous savez quoi, les scénaristes, soyez plus malins. Je comprends que vous ayez besoin que votre méchant, il reste jusqu'au bout du film, parce que c'est ça le principe, mais dans ce cas, soyez habiles, et ne lui faites pas recevoir des bombes dans la tête, enfin, je veux dire, trouver un moyen pour qu'il y ait échappé d'une autre manière. Mais c'est quoi ça ? Ils sont tout le temps immortels, enfin, non, c'est la barbe. Ce bémol mis à part, excellent, je vous conseille vraiment de le voir, j'aimerais qu'il y ait plus de films comme ça dans notre paysage cinématographique, parce qu'il y a quand même pas mal de bouse, donc ça fait du bien quand il y a un film quand même pas mal. Freaks Out, je mets 4, c'est sûr, je mets 4 sur 5. En troisième, je suis allée voir La Revanche des crevettes pailletées, un jour où j'avais vraiment besoin d'un petit bonbec au cinéma. Il y a des fois où t'as juste besoin de t'asseoir dans un siège et de sourire, et comme le premier, les crevettes pailletées, ça me fait cet effet, je trouve ça hyper mignon, un petit bonbon, un peu joyeux, petit sourire aux lèvres, je me suis dit, je vais aller voir ça, ça va être parfait. Ça a répondu à mes attentes, c'est-à-dire que j'ai passé un bon moment, détente, je suis sortie, j'avais un peu plus la pêche. Maintenant, en termes cinématographiques purs, c'est quand même pas une folie. C'est un peu écrit avec le cul, il y a des facilités de scénario. Le principe, c'est donc une équipe de water polo gay qui va au JO gay de Tokyo, et en chemin, ils ratent une correspondance, donc ils doivent prendre le vol d'après qui est 24 heures après, et donc ils se disent, tiens, si on sortait de l'aéroport, ce que personne ne le fait, en vérité, si on sortait de l'aéroport et qu'on allait genre loin de l'aéroport pour 24 heures, alors qu'on est au fin fond de la Russie, le pays le plus homophobe de la Terre. Enfin, non, il y en a plein, des pays homophobes. C'est vraiment pas ça qui manque. Mais globalement, la Russie, t'sais, c'est pas connu pour être. Yeah, on adore les gays et globalement les minorités. Ouais, donc voilà, déjà ça. Je t'avoue que quand ils sortent de l'aéroport, ils prennent un vrai bus et ils vont grave loin, je me dis, peut-être que non. Passer cette première facilité scénaristique qui te permet juste de créer un espèce de choc culturel, ils sont dans un hôtel, ils se disent, oulala, ça va être dangereux pour nous dehors, évitons de sortir, vlatille pas, ni une ni deux, qu'ils se mettent tous à sortir, et donc qu'il y a évidemment des problèmes, et qu'ils se font carrément, attention, parce que c'est grave mesuré et subtil, ils se font du coup envoyer dans un espèce de goulag, enfin, thérapie de conversion anti-gay, au fin fond de la Russie. En vrai, c'est quand même que des trucs, tu fais un peu genre, non, vous plaisantez. Mais malgré ça, je veux dire, si tu n'es pas... Est-ce que filmiquement parlant, est-ce qu'il y a des beaux plans spécialement, des beaux cadres et tout, je saurais même pas dire. C'est pas ça qui est intéressant, l'intérêt pour moi c'est vraiment le casting, cet éventail de personnages, c'est pas une représentation de l'homosexualité, et je pense que rien pour ça, en vrai, ça fait du bien de voir ça sur nos écrans. Je souhaite qu'à l'avenir, parce que là par contre c'est un film 100% masculin, il y a un personnage féminin qui est vraiment mis là pour dire, regardez, on a quand même une femme, deux, tout au plus. Je serais quand même curieuse qu'on arrive aussi en France à avoir une représentation des lesbiennes aussi forte. En tout cas, film, très good vibes, pour passer un bête de moment, il ne faut pas aller analyser le scénario. Et c'est un peu engagé, même si ça reste engagé grand public. C'est engagé mainstream, personne ne peut se dire, là ils vont trop loin. C'est engagé où tu dis, oui, c'est le minimum, mais c'est déjà pas mal. En vrai, je mets 3 sur 5, parce que je passe un très bon moment, mais c'est vraiment un peu pauvre quand même. Et enfin, dernier film que j'ai vu, Baby Sitter, le deuxième film de Monia Chokri, qui est une actrice qu'on a pu voir chez Xavier Dolan. Dolan ? Pourquoi personne ne le sait ? Enfin, si, il y a des gens qui le savent. Moi, pourquoi je ne le sais pas ? En gros, c'est l'histoire d'une bande de potes qui est à un match de MMA, je crois, qui se bourre la gueule, et à la sortie du match, il y en a un qui passe derrière une journaliste qui est en train de parler à la télé en direct, et qui dit « Ah, je t'aime, Chantal ! » et qui lui fait un bisou. Sur le visage, mais pas la bouche, mais bon, bref. Et cette vidéo devient virale en mode « Ouah, c'est une agression sexuelle ! » Ce qui est le cas, en vérité. Parce que la journaliste, elle dit « Non, 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 genre, elle n'est pas d'accord. » Lui, il est à deux doigts de se faire renvoyer de son taf à cause de cette vidéo, et donc, il entame un espèce de parcours de déconstruction de sa misogynie, surtout grâce à cause, ou en tout cas avec son frère, qui, lui, est un féministe hyper engagé. Au final, au fur et à mesure du film, tu te rends compte que c'est surtout un gros mansplainer qui veut s'approprier la cause alors qu'il n'est pas concerné, tu vois. Ce qui est très particulier pour moi avec ce film, c'est que je pense qu'il est super, mais j'ai détesté. C'est pas du tout ma cam. J'ai passé, moi, un mauvais moment. C'est des choses que je n'aime pas voir au cinéma, c'est-à-dire des plans ultra travaillés, musique, cadrage, des personnages très marqués, un jeu un peu grotesque à la Almodovar. Il y a un petit côté Almodovar, mais je pense que c'est pas du tout que ça, les refs. Je pense qu'il y a vraiment d'autres refs que j'ai pas chopés, parce qu'encore une fois, c'est le genre de cinéma que j'aime pas. Mais pourquoi je dis que je... Déjà, c'est un bon film, parce que je pense qu'il est bien joué et justement très bien réalisé. Il y a beaucoup de taf. Je suis hyper contente et c'est là où je retombe quand même dans mes idées et mes valeurs. Une femme qui réalise un film aussi marqué. Ça me fait grave plaisir. Parce que vraiment, c'est très tranché, c'est très franc et c'est un style de réalisation qui s'excuse pas de faire ce qu'il a envie de faire. C'est vraiment que c'est pas ma sensibilité du tout. C'est pas ce que j'aime voir au cinéma, mais je suis tellement contente que ça a été fait. Moi, je vais mettre genre une note, parce que n'oublions pas, je vais mettre genre deux, parce que c'était pas du tout ma cam. Et en même temps, si je devais le noter en tant qu'oeuvre, je mettrais quatre sur cinq. Dites-moi ce que vous avez pensé, vous, des films en commentaire si vous les avez vus. Si vous ne les avez pas vus, je n'ai pas besoin de savoir, puisque vous n'avez rien à dire, puisque vous ne l'avez pas vus. Donc voilà. Allez, bisous !